L'UQOM Examen de fin d'études primaires ENAFEP 2022-2023 Les items viennent d'arriver sur la ville de Mouiniditu, siège de la province éducationnelle Lomami 2. A cette réception, le provède Muller Moulinda a prévenu tout le monde. Le principal, je me réjouis beaucoup parce que c'est confirmé que le premier et le deux, il y aura ENAFEP. Je tiens à remercier d'abord le président de la République avec son gouvernement et même le ministre de l'Enseignement, Tony Mouabakazadi, qu'il ne ménage aucun effort pour la gratuité de l'enseignement. Quand j'ai huit mâles de l'ENAFEP, je suis rassuré qu'il y aura bel et bien l'ENAFEP, le premier et le deux. Je tiens aussi à signaler notre service de sécurité pour qu'il puisse garder très bien dans un endroit très sûr pour qu'il n'y ait pas de fuite afin de travailler et terminer les deux jours-là sans incident. Je remercie tout le monde. Au candidat de ne plus paniquer, c'est un examen, c'est un contrôle de la matière déjà étudiée. Au parent de ne plus payer aucun frais, qui ne cède même pas aux intimidations, des exigences, des nouveaux uniformes, de quoi que ce soit. Tout cas d'antivalent doit être dénoncé rapidement pour qu'on prenne des mesures. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial de l'Omami 2, Innocent Lucien et ICOM, a renforcé le message de lutte contre les antivaleurs. Moi, je ne voudrais pas que les parents et les élèves deviennent des vaches à lait, des opérateurs pédagogiques. Je ne souhaite pas qu'on épargne ce qui nous demande, qu'on épargne les parents, les parents d'élèves et les élèves de toute tracasserie possible. Comme le gouvernement congolais a décidé que l'ENAFEP est gratuit, et le président de la République s'est totalement impliqué, et cette gratuité de l'enseignement primaire doit être effective aussi bien pour les frais de la scolarité que les frais des évaluations certificatives, notamment cet examen national, c'est un examen que les élèves vont devoir affronter dans 2-3 jours. Donc, il n'y a pas un quelconque frais à payer. Et il n'y a pas non plus de photos à exiger aux enfants pour des macarons. Les macarons viennent de nous, mais si c'est une vieille photo qu'on peut mettre là, il n'y a pas de problème. Ça ne nécessite pas nécessairement que les enfants aillent se faire photographier, se fassent capturer. Non et non. Même les 4 élèves là, sur lesquels on mène ça, pourquoi ces 4 élèves ne sont demandés qu'en fait un moment ici ? Les 4 élèves ne sont demandés qu'en fait un moment ici. Pourquoi ? Nous disons que ce n'est pas une obligation pour que les élèves aillent un 4 élèves. N'est-ce pas ? Et relayer cette information. Qu'on épargne les élèves de toute tracasserie possible. Un chef d'établissement qui se fera prendre le motif qu'il a demandé de frais qu'elle compte, alors que c'est gratuit, même dans les privés. Et je précise que cet ENAFEP est gratuit pour tous les candidats, de quelques réseaux qu'ils soient. Qu'ils viennent des privés, qu'ils viennent des écoles publiques, c'est gratuit. C'est différent des frais de la scolarité. L'État a pris en charge les frais de participation de tous ces élèves là, des écoles publiques et des écoles privées. Les écoles privées ne doivent rien demander pour cet examen aux élèves. Et nous insistons. C'est lui qui se fera prendre. Nos équipes sont déjà en mouvement. C'est lui qui se fera prendre et sera sévèrement sanctionné.